Quatre au barreau de Paris, première réaction à l'éditorial ? Écoutez, je rejoins l'éditorial dans le sens où il dit que la Moudouana de 2004 était une avancée, c'est vrai que ça l'a été. Elle a essentiellement permis aux femmes de pouvoir demander le divorce et a mis fin à la répudiation qui était légion à l'époque. Donc tout ça c'était très positif. Maintenant on se rend compte avec le recul que cette réforme montre ses limites. Et sur plusieurs aspects, vraiment plusieurs aspects, il y a plusieurs failles, il y a tellement de failles que le monument semble s'écrouler. On a des soucis au niveau du mariage, avec le mariage des mineurs. On a des soucis pour ce qui concerne la tutelle, puisque les mamans sont totalement privées du droit de représentation légale de leurs enfants. On a un problème avec la garde, puisque les mamans elles ont la garde exclusive des enfants, par défaut, et que certains papas n'ont pas la possibilité de voir leurs enfants plus qu'une fois par semaine dans la journée. On a un problème de filiation, puisqu'on ne reconnaît pas malgré les avancées de la science et les outils qui existent, comme les tests ADN. Même avec un test ADN, on ne peut pas établir la filiation vis-à-vis du père. En tout cas, cette filiation ne produit pas d'effet. Si l'enfant est issu d'une relation qui ne serait pas officielle. Bien sûr. Illégitime. On a encore la filiation légitime, qui est la filiation par le mariage, qui est la seule que l'amu de Wana reconnaisse. Et la filiation illégitime, qui est celle des enfants nés hors mariage et qui ne produit aucun effet à l'égard du père. On a une problématique sur la prise en charge financière des enfants, parce que là aussi, il y a une inégalité criante. On est toujours, en fait, c'est dicté par le principe de la Kewama. Donc, ce n'est que l'homme qui est obligé de prendre en charge financièrement ses enfants. Les femmes n'ont aucune obligation de verser un seul dirham à leurs enfants, que ce soit durant le mariage ou après. Donc, même si elles gagnent plus que leur mari ou leur ex-mari. Ce qui est un problème aussi d'égalité. On a bien sûr des soucis au niveau du divorce, sur les formes déjà du divorce, puisqu'il en reste qui ne sont pas du tout utilisées, qui sont parfois une atteinte à la dignité des femmes. Par exemple, dans la société civile, on plaide pour ne garder que deux formes de divorce. Le divorce pour discorde et le divorce par consentement mutuel. Les autres n'ont plus trop de sens. Aussi, on interroge la question du partage des biens après le divorce, parce que la contribution des femmes au mariage est souvent invisibilisée. Le travail qui est fait à la maison, qui est d'élever les enfants, de prendre en charge des tâches ménagères, de veiller aux affaires domestiques. Tout ça, c'est un travail qui n'est pas du tout valorisé. Donc, après un divorce, même si le mariage a duré plusieurs années, elle se retrouve sans rien. La pension en elle-même, les montants sont dérisoires. Donc, voilà, à peu près si... Des problèmes, il y en a, et on y reviendra effectivement durant le débat. On reviendra aux solutions. Voilà, surtout les solutions et les changements qui devraient voir le jour avec peut-être éventuellement la nouvelle mouture ou la nouvelle formule qui sera adoptée. Mohamed Talal-Lahlou, consultant et formateur, peut-être aussi votre réaction à l'éditorial ? Écoutez, donc, effectivement, dans le discours royal, il y a eu, disons, la référence au fait que certaines dispositions étaient mal appliquées. Mal appliquées. Donc, effectivement, le monument s'écroule et on se retrouve avec un plus 1500% de divorces au Maroc entre la première mouture 2004 et aujourd'hui. Donc, le monument familial s'écroule et s'effrite, bien entendu. Bon, le divorce, ce n'est pas une chose qui se termine comme ça en soi, mais ça aboutit également à l'augmentation de la criminalité. On a une étude qui montre que l'augmentation de la probabilité de grandir 10% en plus dans une famille monoparentale augmente de 17% la probabilité de criminalité juvénile. Donc, le monument familial s'écroule et le monument sociétal s'écroule. C'est une étude ? C'est une étude aux États-Unis. Aux États-Unis. Exactement. Aux États-Unis, on a 2,5 millions d'enfants dans la rue, ce qui est énorme. Et donc, on en a aussi au Maroc. Et sur ce point, j'espère que les gens ne demanderont pas l'égalité parce qu'on a beaucoup plus de garçons que de filles. Et donc, sur ce point, il y a une grande inégalité. Par ailleurs, nous, on ne demande qu'à ce que personne ne soit dans la rue, bien entendu. Et donc, effectivement, il faut une correction de cette... Il faut un avancement sur cette Moudéhuana pour permettre un petit peu de corriger les dérives. Et on peut en parler de ces corrections. Mais pour nous, les corrections, elles vont dans le sens de rendre à la femme un petit peu sa dignité qui lui a été un petit peu grignotée par un certain nombre de ses dispositions, justement, qui ont été mal appliquées. Et rendre à la famille un petit peu son équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une énorme instabilité. On a moins 40% de mariage entre 2010 et 2020. On est passé de 300 000 à 190 000 et ça descend encore. On a de plus en plus de célibats. On est passé de 42% à 70% juste entre 2011 et 2019. On a 8 millions de femmes célibataires au Maroc. Et l'âge de mariage ne cesse de reculer. Là, on a dépassé les 30 ans, ce qui est énorme. Et alors, c'est grave, docteur ? Bien sûr, c'est grave. Parce que l'humain a des besoins. Il a des besoins. Parmi ses besoins, on a les besoins d'assouvir un certain nombre de besoins physiologiques. Et hors du cadre du mariage, ça ne fait qu'augmenter la criminalité. Et les problèmes, on a une étude qui prouve que plus on a de relations avant le mariage, moins le mariage tient. On laisse le reste pour rappeler l'édito. Alors, sur l'édito, je dirais qu'il n'a pas fait le tour de toutes les questions. Ceci dit, c'est un texte qui date de 2004, déjà, par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire Moudouan El-Hwaj Shursiya. La Moudouana, Moudouan El-Usara, était quand même une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est vrai qu'on a essayé d'introduire les principes de discorde, d'essayer de limiter un certain nombre de pratiques qui étaient très, très courantes avant. Mais c'est un texte qui a besoin d'être revu, revu sur le plan des procédures et revu sur le plan du fond. On ira sur les questions du mariage des mineurs, qui, je trouve, est un non-sens. Quand on a une majorité légale de 18 ans, qui est le principe, et qu'on permette quand même des mariages d'enfants de 15 et 14 ans, je trouve ça, du point de vue juridique, un non-sens. Sur les autres questions de l'héritage et tout, je pense que ça va être très, très difficile de faire bouger les mammouths, parce que, tout simplement, si on revient même au discours royal, il était question de ne pas changer certaines choses qui sont immuables dans la religion, dans le Coran, etc. Donc, il peut y avoir des changements, il se peut que le texte évolue, mais il n'évoluera pas dans le sens d'une superpuissance à 100%. Il m'a dit qu'il y a un membre du Conseil national du parti de l'Essiqlal. Votre commentaire pour clôturer ce premier tour de table. Alors, je vais vous demander juste de vous rapprocher. Au fait, il est nécessaire de revoir la Moudouana pour plusieurs raisons. En plus des raisons qui ont été citées par les collègues, il y a une nécessité de revoir la Moudouana dans sa globalité. Donc, on remarque d'abord qu'il y a des contradictions au niveau de la Moudouana par rapport à la loi, c'est-à-dire au Code de la famille, au sein du Code, il y a des contradictions. Premièrement. Deuxièmement, il y a des contradictions entre la Moudouana, le Code de la famille et d'autres lois, à savoir le Code pénal. Et puis, la grande contradiction, c'est les dispositions qui existent sur le Code de la famille et la Constitution. D'ailleurs, la Moudouana, le Code de la famille devait être revu, peut-être, juste après l'adoption de la Constitution en 2011, parce qu'il y avait de nouvelles donnes. Il y avait la Constitution qui stipulait clairement qu'il y avait égalité dans tous les droits entre les hommes et les femmes, et il y avait aussi la suprématie des conventions internationales par rapport à la loi nationale. Du moment où ce n'est pas en contradiction avec les constants du pays. C'est ça qui a été créé au niveau de la Constitution. C'est parce que le texte doit être complété. Oui, oui, mais on peut faire des choses. Par exemple, des fois, pour certaines mesures, on dit que c'est anti-référentiel du pays, à savoir la religion. Moi, je vais parler du parti de l'Istirlel. On a été avant-gardistes grâce au fondateur à l'El Fassi, qui avait dit que, par exemple, la polygamie, elle devait être abolie. Pourquoi ? Parce que c'est une atteinte à la famille, c'est une atteinte à la dignité humaine et à la stabilité de la société. Et c'était clair qu'il y avait même le texte coranique, il donnait des indicateurs comme quoi il n'y aurait pas de justice. Donc déjà, pour la polygamie, la polygamie, on était clair à travers le fondateur du parti. Bien sûr, aussi, la même chose pour le mariage des mineurs. Le mariage des mineurs, pour nous, en Maroc, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini l'âge minimum. Et ça, c'est flagrant. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait un âge moins que 18 ans, parce que c'est 18 ans qu'on a l'âge de la maturité. Mais en plus, on n'a pas défini l'âge minimum du mariage. Pour les contradictions que je voulais partager avec vous, c'est par exemple l'article entre le code de la famille et le code pénal. Le code de la famille lui-même entre l'article 39 et l'article 332. Donc pour l'article 39, mariage du musulman avec Kitabia. Ni une juive ou une chrétienne qui est non musulmane n'est pas un empêchement du mariage. Donc les effets du mariage doivent être les mêmes. Mais pour l'héritage, il ne peut pas hériter. Donc là, c'est une grave contradiction qui est dans le code de la famille. Il faut qu'il y ait une homogénéité. On reviendra effectivement sur ce point de l'héritage tout à l'heure. Simplement, peut-être dans un premier temps, revenir sur les contradictions autres. Et je pense notamment, en tout cas, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis l'ancien statut personnel qui a été promulgué en 1958. Et où on voyait clairement que les droits des femmes étaient, on va dire, un petit peu malmenées si vous passez l'expression, mais on a parcouru quand même un chemin. Et puis 2004, on a eu ce code de la famille qui est toujours en vigueur et qui est dans une certaine mesure l'aboutissement de plusieurs années de travail, de pourparlers et finalement de consensus, si l'on peut dire, au sein de la société marocaine. La société civile, en tout cas pour les progressistes, parle depuis un certain temps déjà de révision. Le roi du pays est aussi revenu sur cette révision nécessaire du code de la famille. Simplement, est-ce qu'avant de faire toute réforme ou avant même d'amorcer toute réforme ou toute refonte, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se concentrer sur ce qui existe déjà et qui n'est pas appliqué ou qui est mal appliqué pour d'abord régler l'immédiat et puis par la suite ouvrir le champ du possible, le champ du rêve, le champ de l'idéal ? Mohamed Talal, le consultant formateur. Prenons un exemple de quelque chose qui est mal appliqué. Beaucoup ont pensé, déjà moi le mot progressiste me dérange un petit peu parce qu'il est issu d'une philosophie post-moderniste qui ne voit pas dans le monde réel des réalités objectives. C'est-à-dire que tout est sujet à discussion, tout est discutable et tout référentiel peut changer d'un moment à un autre. Donc le fait d'être progressiste en soi, ce n'est pas quelque chose de bon. Le fait de changer en soi, le changement n'est pas bon. En soi, il est bon par rapport à où est-ce qu'on va. Si on doit changer juste pour changer ou avancer juste pour avancer, ce n'est pas bon en soi. Donc il faut savoir où est-ce qu'on va. Prenons un exemple. On a redécouvert le Khola avec la Moudouana de 2004. Ce n'est pas une redécouverte, c'est quelque chose qui existe en islam depuis 1400 ans. Le prophète, quand la dame lui a demandé de se séparer de son mari, il a dit Et c'est là où on commence à voir que certaines parties aiment appliquer ce qu'on appelle C'est-à-dire qu'on va prendre les aspects de la charia qui nous arrangent, de l'islam, du Coran, et on va écarter ce qui ne nous arrange pas. Le Khola, c'est conditionné au fait que la femme doit donner une indemnité à l'homme. Alors ça, je ne le vois nulle part dans Talaklé Shekhar qui est demandé par les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est mal appliqué. Vu que c'est mal appliqué, ça fait que le taux de divorce et le taux de divorce que l'on permet, que les juges permettent, explose, vu qu'il n'y a pas cette indemnité. Parce que s'il y avait cette indemnité, il y a beaucoup de femmes qui réfléchiraient à deux fois avant de demander justement ce divorce. Comme aujourd'hui, par exemple, prenons un pays comme l'Égypte. On a des avocats justement en Égypte qui ont dit en live dans la télévision comme quoi quasiment aujourd'hui, 100% des demandes de divorce est manée des femmes en Égypte. Et nous, on va vers ça. Pourquoi ? Parce que l'homme, il voit le marteau financier qui va lui tomber dessus et qui va l'exploser. Tout simplement. Et donc là, nous, on va vers ça. Plus on rend le coût du divorce élevé, plus on ne va pas demander de divorce. Et en soi, c'est quelque chose qui est bien et pas bien en même temps. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la femme, par exemple, quand on dit qu'on va faire du progressisme et qu'on va remettre le Khola au bout du jour, vu que de toute façon, il existe en islam, il faut qu'il soit mis dans toutes ces conditions. C'est pour ça que quand on applique le Khola et donc qu'on donne le droit à la femme de divorcer sans ces conditions qui sont l'indemnité financière, eh bien, on applique à moitié la logique de la chose et on sort avec un monstre. Un Frankenstein qui est l'augmentation de 1500% du taux de divorce. Excusez-moi, je donne la parole dans un instant à Rizal Mamouni, mais simplement à Mohamed Talal-Lahlou. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'au niveau des dispositions légales que nous avons aujourd'hui, donc nous disposons aujourd'hui, il y a la liberté de choisir le régime matrimonial appliquée concernant le patrimoine acquis par chacun des deux époux en cas de dissolution des liens du mariage. Donc à partir de là, dès le départ, on se met d'accord avec la dame, par exemple, ou la dame se met d'accord avec le monsieur pour se dire, voilà, si jamais il y a effectivement une dissolution du lien du mariage, ça se fera selon cette modalité et pas forcément selon une modalité qui serait toujours préjudiciable financièrement à l'homme. Mohamed Talal-Lahlou. Donc peut-être qu'il s'agit de connaître la loi. Ça, ça requiert, il faut connaître la loi et la charia, parce que, comme l'a dit le roi, il a dit la loi et la charia. Donc du coup, ça, ça requiert que la femme et l'homme soient des gens cultivés, des savants un petit peu, pour qu'ils disent, « Ah, je connais, je sais qu'il y a un régime parallèle dans le mariage qui va faire croire. » – Nul n'est censé ignorer la loi. – Ça, c'est un truc qui n'existe pas, c'est une idiotie du droit positif. Tout le monde ignore la loi. Qui connaît toute la loi ? Qui connaît toute la loi ? Je défie, monsieur est avocat ici, et j'ai vu plein d'avocats. Moi, j'ai un cas dans la famille où un avocat a déposé une requête dans le tribunal, le tribunal lui a dit « Non compétence, tu es hors sujet. » Ça, c'est un avocat avec un tribunal. Donc aujourd'hui, qui connaît la loi ? C'est ça la question. Par contre, dans l'islam, la sharia protège les idiots. Donc en fait, à partir de là, ce que je veux dire, c'est que si on veut utiliser ce régime, il faut s'y connaître en termes de loi. Et quand on applique la sharia en partie, ça biaise toute la logique. C'est comme aujourd'hui quand on dit, on va y revenir, mais il y a deux questions qui ont été traitées que je voulais discuter, c'est le mariage des mineurs et la polygamie. Quand on dit mariage des mineurs, il faut faire attention. On pense que déjà, la femme n'est pas mature à 18 ans et l'homme non plus. Donc si on va prendre le critère de la maturité, on doit faire une étude statistique pour voir à partir de quel moment le cerveau humain acquiert sa maturité. Et les études des neurosciences montrent que c'est à 30 ans qu'on arrive à finaliser toutes les connexions du cerveau. Parce qu'on va donner le mariage à 30 ans. Il y a autant d'études que d'avis ? Non, pas du tout. Là, on parle d'un domaine avec les faits sont têtus. Donc du coup, à quel âge on va donner la maturité à la fille ? Parce qu'il y a des filles qui sont matures à 12 ans, il y en a qui sont immatures à 28 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si on prend ce critère arbitraire de 18 ans, on va dire sur quel critère il est basé ? Bon, sur les Nations Unies, CEDAO, etc. Je vais vous dire qu'il y a des choses qui se font dans des pays qui sont soi-disant avancés. Par exemple, prenez le Danemark, le droit de mariage à 15 ans, l'Espagne, 14 ans, les États-Unis, 13 ans. Ces gens-là, ils ne sont pas avancés. En quoi le mariage à 18 ans va changer la situation au Maroc par rapport à ces pays-là qui sont tous plus avancés que nous au niveau industriel et qui sont arriérés par rapport à nous au niveau moral ? Parce qu'il faut toujours mettre ces deux choses en parallèle. Et donc, sur le mariage des mineurs, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, les relations hors mariage entre les mineurs dans ces pays occidentaux qui prennent cette frontière à 18 ans sont autorisées. Où est la logique ? Encore une contradiction. Rizal Mamouni voulait réagir à vos quatre au barreau de Paris. Merci. Oui, je m'inscris en faux par rapport à beaucoup de choses qui viennent d'être dites par mon collègue. Sans douter un petit peu. On peut commencer par l'âge de mariage. Effectivement, dans d'autres pays occidentaux, on a cette possibilité d'émanciper le mineur quand il veut se marier. Et le juge a cette possibilité-là. Mais comme vous l'avez souligné à juste titre, là-bas, les relations sexuelles hors mariage ne sont pas sanctionnées. Or, ici, qu'est-ce qui se passe quand on parle aux magistrats ? Certes, mais c'est des chrétiens, et ça l'était aussi dans le christianisme. Ils ont réussi à s'en débarrasser, justement. Ils ont débarrassé tout le christianisme, d'ailleurs. Alors que c'est eux qui nous ont mis ces règles-là, aussi, dans nos codes. Oui, dans le cadre du colonialisme, bien entendu. Si je peux terminer. Donc, il n'y a pas cette contrainte-là. Et quand on parle aujourd'hui aux magistrats qui jugent ces cas-là et qui donnent les autorisations à des mineurs de 14 ans, 15 ans, voire moins, de se marier, il faut entendre aussi leur discours, ce n'est pas juste des arriérés sortis de leur grotte. On nous dit, on vient avec... Il y a les parents qui viennent avec une fille qui est enceinte, déjà, et qui nous disent, on veut la marier, tout le monde veut... Elle veut se marier, moi, je suis d'accord pour la marier. Qu'est-ce que vous allez... Pourquoi il n'y a que vous qui vous opposez, monsieur le juge ? Et le juge réfléchit et se dit, mais soit j'autorise ce mariage, soit je suis obligée de mettre, de placer la fille en détention provisoire tout de suite pour l'article 490 du Code pénal. Il se retrouve avec ces deux choix. Donc, oui, il autorise le mariage pour éviter la prison à la fille. Et ça, c'est des choses qui sont audibles. Donc, ce qui est contradictoire, c'est surtout ça. J'entends aussi tout à l'heure parler de protéger des idiots. Non, merci. J'entends parler d'augmenter... Moi, réussir son mariage ou augmenter le nombre de mariages, ce n'est pas une fin en soi, pour moi, dans cette société. Parler, pire encore, de besoins physiologiques humains et qu'il faut se marier à cause de ça, c'est aussi une notion qui est extrêmement dangereuse. Parce que les pédophiles et les violeurs l'utilisent pour justifier leurs actes. Ils parlent de besoins physiologiques qu'ils n'arrivent pas à souvire. Donc, il faut faire vraiment, vraiment très attention avec les notions qu'on utilise. Et on a une grande responsabilité là-dessus. Pour finir sur le divorce par heul, il existe encore dans la Moudouana aujourd'hui. Mais il est intégré, en fait, c'est une sous-catégorie du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que quand les époux sont d'accord et que leur foi leur dicte à l'épouse de donner une compensation à son mari, à la limite, je n'ai pas de problème. On est dans le consentement mutuel, les gens se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent. Mais ce que vous êtes en train de suggérer, c'est qu'en gros, les femmes qui sont déjà dans une position de dépendance économique, et pourtant, c'est là la clé de leur libération, elles sont déjà dans une dépendance économique, elles vivent sous le joug de cet époux. Et en plus, vous voulez qu'elles aillent trouver une indemnité pour sortir de ce mariage. Mais ça me glace un petit peu, ça me fait vraiment froid. Excusez-moi, Mme Mamouni, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent vous rétorquer que le mari n'est pas responsable de la situation financière de sa femme ? Alors là, je réponds que le travail et la contribution de la femme aux charges de la famille, aux charges domestiques, etc., sont un apport, sont une contribution. Et si, par exemple, le mari est aisé et a finalement pu mettre en place des domestiques, des gens qui se chargent de ces tâches ménagères, et que lui aussi participe effectivement, éventuellement, à élever les enfants, les habiller, les sortir, etc., et tout ce qui va avec. Finalement, il n'a pas à compenser cet homme. Ce que je sais de vous dire, c'est qu'au moment du mariage, je prône l'établissement d'une déclaration de patrimoine, c'est-à-dire que si la femme n'a rien, elle n'a rien, c'est écrit, et qu'à la fin du mariage, quand le mariage est sur le point de se dissoudre, à ce moment-là, on évalue les contributions de chacun. Donc si l'époux a contribué matériellement, etc., selon ses moyens, la femme aussi a contribué, et là on voit de quelle manière elle a contribué, par l'éducation des enfants, par d'autres choses, par la prise en charge des affaires familiales, et on ne la laisse pas une main devant, une main derrière. En tout cas, ça ne doit pas être aussi un sujet de pression pour sortir de mariages qui sont toxiques, où les femmes, parfois, continuent ce test, subissent des violences vraiment graves, mais à cause de cette dépendance économique-là, dont vous parlez justement, ne peuvent pas sortir de chez elles, ne peuvent pas aller… – Vous serez d'accord pour que ça soit aussi pareil pour les hommes qui sont économiquement démunis ? – Ah oui, oui, moi je dis vraiment que là… – Non, 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 je suis très très claire là-dessus, c'est pour ça que pour moi le sujet de la Mondeouana est un sujet que partiellement féministe, il ne l'est pas entièrement. Il y a des inégalités qui touchent également les hommes, et le fait que l'homme soit le seul à devoir prendre en charge financièrement les enfants, c'est quelque chose qui me dérange, oui. On doit rééquilibrer les choses dans un couple, que ce soit pendant le mariage ou après sa dissolution, les deux époux doivent contribuer chacun par rapport à ses moyens. Donc si l'épouse… il y a des couples, il y a des cas, on en a, où les femmes gagnent plus que l'homme, ils sont tous les deux cadres, le sèche, et au moment du divorce, il n'y a que le père qui est obligé de contribuer. Et quand le juge le condamne, il le condamne. Alors c'est une évaluation, on dit que les hommes sont dérisoires, mais le juge est censé poser ce montant en tenant compte de tous les besoins de l'enfant, il ne laisse rien à la charge de la mère. Et c'est une inégalité, oui. – Yassab Ben Ammar, vous voulez peut-être réagir, avocat, au barreau de Casablanca, je vous laisse réagir à ce qui a été dit. Et je voudrais aussi qu'on puisse revenir à cet article 20 du Code qui permet justement au juge une sorte de pouvoir de dérogation en permettant le mariage justement des mineurs. On a vu que le chiffre a explosé, que nous avons aujourd'hui plus de mariages de mineurs qu'avant la Moudawana qui était censée un petit peu réduire ce chiffre-là. Je vous laisse d'abord réagir. Yassab Ben Ammar. Alors déjà juste pour répondre à Mohamed Talal-Hiloum, sur la question de l'Khulev. Vous savez, on prévoit trois manières de réformer un texte, soit de manière directe, soit de manière tacite, soit on dit qu'un texte tombe en désuétude. Et je pense que les dispositions qui concernent Talal-Hiloum tombe en désuétude parce que tout simplement, là quand on a devant nous le divorce par consentement mutuel où les époux peuvent transiger, que ce soit à la femme ou l'homme, ils transigent pour en finir avec une relation qui n'a plus d'avenir. Il se peut que ce soit l'épouse qui fournisse une indemnité de divorce à son époux et il se peut que ce soit le contraire. On ne va pas quand même polémiquer sur l'Khulev parce que c'est devenu très rare. Talal-Hiloum est presque pas du tout évoqué devant les tribunaux. Ce que l'on a de plus courant, c'est soit les divorces pour discorde, ou bien les divorces par consentement mutuel. Les autres divorces qui sont cités, Rayba, Darar, etc. sont des formes de divorces qui vont tomber par désuétude. Tout simplement. Donc je ne vois pas l'intérêt de laisser certaines dispositions qui à la fin ont été remplacées par d'autres qui sont beaucoup plus brillantes, beaucoup plus simples. Déjà la transaction entre un homme et une femme. Ils se sont mariés au départ à travers un acte. C'est un contrat. Et ils peuvent terminer cette relation par un contrat. Je ne vois pas pourquoi il serait question de laisser Talal-Hiloum, qui a une connotation, d'acheter son divorce. C'était ça. Je trouve que ça n'a plus aucun sens. Pourquoi ne pas laisser les époux, ne serait-ce que du côté humain, transiger sur la fin de cette relation de mariage ? Bon, ça d'un côté, d'un autre. La question de l'unification des âges de majorité légale, 18 ans étant un âge minimum, on ne peut pas à chaque fois prévoir l'âge de majorité légale qui est fixé, non seulement dans la Constitution, dans tous les textes, etc., et venir prévoir des dérogations, surtout concernant les mineurs. Vous savez, ce n'est pas une question de maturité, c'est une question de... Les temps ont changé. C'est une question aussi de possibilité de gérer un ménage. En France, on a la notion de ménage. Au Maroc, on insiste toujours sur la notion de famille. Alors dites-moi comment deux mineurs de 14 ans, mariés, peuvent-ils gérer un foyer ? Ne serait-ce que financièrement, ne serait-ce qu'élever des enfants, etc. On ne parle plus des... Si on parle du côté physiologique de la chose, aujourd'hui, les enfants de 14 ans, ce ne sont pas les enfants de 14 ans il y a trois ou quatre siècles. Ce n'est plus les mêmes formes physiques, déjà. Et je trouve que c'est complètement irresponsable de laisser des mineurs contracter un mariage sans ressources, dépendant des parents. Il faut que les choses changent. Moi, je ne suis pas pour le mariage d'enfant. Pour moi, je considère... Moi, j'ai une fille qui a 11 ans, mais je n'accepterai jamais qu'elle se marie à moins de 18 ans, à moins de 25 ans, déjà, qu'elle finisse ses études, etc. Mais je trouve ça... Pas immonde, mais irresponsable de laisser des enfants rentrer dans une vie familiale. Et par la suite, vous savez, ça n'aura de conséquences directes par la suite qu'un divorce. Rarement on s'en réussit maintenant, vous me direz, dans les patelins. C'est généralement dans les patelins où il y a beaucoup de mariages de mineurs. Mais c'est parce que le système de ces familles-là est un système qui est regroupé sous un même toit. Mais ne me dites pas que vous allez permettre des mariages de mineurs en ville, à Casablanca, qui vont pouvoir... Vous êtes en train de nous dire qu'il faut deux textes de loi à différents fonctions. Non, non, moi je dis qu'il faut limiter le mariage à 18 ans. Moins de 18 ans, pas d'autorisation, pas de mariage de mineurs. C'est impossible, déjà. Rien que du point de vue humain, je trouve que c'est impossible que deux enfants puissent se marier ou qu'un adulte qui est âgé de 5 ans puisse épouser une fille de 14 ans. Humainement, c'est pas... L'article 20, justement, de ce code de la famille qui permet au juge, justement, de faire quelques dérogations et on a vu que l'exception est devenue presque, je n'ai pas envie de dire la règle, mais en tout cas, elle est devenue assez courante. Voilà, l'exception est assez bien employée et peut-être un peu trop employée. Vous êtes pour le changement et quel changement, justement, pourrait apporter à cet article 20 ? Vous savez, moi, quand je parle de changement, des fois, je peux être très radical. Pour moi, c'est pas de mariage avant 18 ans. Quelles que soient les conditions, c'est-à-dire, voilà... Maintenant, on dirait qu'il y a des cases exceptionnelles qui arrivent devant les juges avec des filles mineures enceintes, etc. Voilà, c'est ce que disait Rizal Mavri, c'est qu'à un moment donné, il l'envoie en prison ou... Voilà, il fait comment le... C'est le problème qu'on a de... de... de heures entre plusieurs textes qui sont en vigueur. S'il n'autorise pas le mariage des mineures, il tombe sous le jour de 490 du code pénal. Voilà. Alors, il fait comment ? Et de la filiation ? Alors là, ça nous renvoie à l'article 490 du code pénal. Alors, on en fait quoi ? Des fois, les juges, moi, je... Je ne dis pas que je les comprends. Mais des fois, comment vont-ils faire ? C'est là où je dis... C'est 18 ans. Si une fille est enceinte, maintenant, il faut voir toutes les dispositions sur un avortement, etc. C'est une fille qui a été abusée par un, par un, par un, par un, par un majeur et qui arrive enceinte. On lui dit, bon, tu vas te marier avec un texte que tu es enceinte, tu es mineure, tu es mineure. Non, mais ce texte n'existe plus. On ne marie plus les filles à l'agression. De manière directe, mais de manière indirecte, c'est ça. On a compris. Si le texte n'existe plus, là, c'est une manière détournée d'aller vers ça. Elle est enceinte, elle a 15 ans, il en a 30. On fait quoi ? On autorise le mariage de cette mineure pour pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Il se peut que ce soit un homme qui l'ait violée ou qui l'ait abusée de sa... Yassar Mme Amar, est-ce que je comprends mal ou est-ce que le fond de votre pensée, c'est qu'il ne faut pas changer la mot d'Aouana tant qu'on n'a pas touché au code pénal ? Vous savez, c'est une discussion qu'on a eue plusieurs fois où plusieurs textes se heurtent. Maintenant, si on doit partir, même, je pense que Madame l'a évoqué tout à l'heure, c'est dès qu'on... Dès qu'on parle de dispositions qui concernent les mineurs ou qui concernent les relations hors cadre du mariage, on est automatiquement renvoyé au code pénal. Maintenant, est-ce qu'il faut réformer les deux textes en même temps ? Là, ce serait une grande sagesse. Mais je ne pense pas que certaines choses pourraient évoluer rapidement, même si on change le code de la famille. Si l'âge de majorité pour les mariages est de 18 ans, on sera toujours heurté à 490 du code pénal. Naïma Bener, qui a voulu réagir au nom du Conseil national du parti de l'Istirclel. Oui, bien sûr. Moi, je pense que le mariage des mineurs ne pourrait être justifiable. L'âge du mariage devrait atteindre... C'est-à-dire, les personnes qui vont se marier devraient atteindre 18 ans. À l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, nos enfants devraient aller à l'école. Ils devraient apprendre à se préparer à la vie. Et donc, comment ils vont se préparer à la vie en se mariant à 14 ans ? Moi, je lance souvent un défi aux personnes qui défendent le mariage des mineurs. Est-ce que vous marierez votre enfant, M. Talal, à 14 ans ou à 16 ans ? Sans aucun problème, si les conditions sont réunies. Donc, les conditions, à mon avis, ce ne sont pas les conditions matérielles. On peut avoir les conditions matérielles, mais il faut d'autres choses qui pourraient mener à une vie stable de la famille. Vous savez, la famille, on va dire, c'est le noyau dur, comme on dit toujours, c'est le noyau dur et c'est la source de toutes les institutions, de toutes les autres institutions. Donc, commencer à bâtir la source de la société par des mineurs, moi, je trouve que ça doit changer. Donc, il y a un autre élément qui devrait être... Excusez-moi, juste pour rester sur ce point. Oui. C'est-à-dire que vous êtes pour que l'âge du mariage soit fixé à 18 ans et qu'il n'y ait pas de dérogation possible. Donc, l'article 20 ne donnerait plus, selon votre recommandation, votre lecture, la possibilité au juge, quel que soit le cas, de procéder à un mariage d'un mineur, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. On est bien d'accord, c'est ça votre point. Mais qu'est-ce que vous faites si vous êtes juge, par exemple, et que vous vous êtes confronté au sujet, justement, évoqué tout à l'heure par Issa de Mamounier, c'est-à-dire, voilà, vous avez une dame qui est enceinte ou qui a eu une relation sexuelle avec une personne qui serait éventuellement plus âgée, vous devez l'envoyer en prison. Oui, non, mais là, c'est l'exception. Vous préférez la prison plutôt que le mariage. Non, non, on peut, mais c'est des exceptions. Maintenant, c'est l'exception qui est devenue la règle. Maintenant, le mariage des mineurs est devenu une règle. C'est aussi simple, c'est devenu très simple, d'après les chiffres qu'on a tous les jours. Donc, ce n'est plus aussi difficile qu'on le pensait. Et ça, justement, c'est lié à certains éléments qui ont fait que l'application du code de la famille n'a pas été comme on le veut. Par exemple, la question des ressources destinées aux sections de la famille ou aux tribunaux de la famille. Donc, il y a un travail à faire. C'est pour ça que, nous, notre approche, c'est-à-dire la réforme du code de la famille, ce n'est pas que des textes juridiques. Il y a un travail qui devrait être fait en parallèle. Par exemple, il faut des formations pour tous les professionnels de la justice, des tribunaux, des avocats, etc. On trouve tous les jours des messages qui passent à travers les médias, à travers les livres scolaires, qui font que ces choses deviennent des banalités dans notre société. Pas plus loin que la semaine dernière, j'ai trouvé un papier d'une administration, d'une entreprise, une grande entreprise, où il y avait un formulaire qu'on devait remplir pour un service quelconque. Et j'ai trouvé quatre cases pour les femmes. Donc, il y a l'intéressé et il y a quatre cases. C'est-à-dire, la polygamie, oui, on a parlé de la polygamie, mais on n'a pas parlé de la quatrième femme. On a parlé de la deuxième femme. Dans certains cas, pas de quatre femmes. Alors ça, quand on voit un formulaire avec quatre... Plus personne ne demande à être mariée à quatre femmes aujourd'hui. Si, on en parle. On parle de quatre femmes, je vous dis, des entreprises qui vont circuler. Il y a aussi, vous suivez certainement les décisions de l'AACA, il y a certains messages qui sont clairs qui passent toute la journée que la femme et l'homme, c'est l'homme qui doit faire ceci, c'est la femme qui doit faire cela. Et moi, je pense que le travail réel doit se faire à ce niveau-là. Oui, le code de la famille devrait être revu, c'est une urgence, mais il ne peut pas être fait séparément de tout ce qui devrait être fait en parallèle. En parallèle, et donc, fait partie de ce lot le code pénal ou pas ? Bien sûr, bien sûr, le code pénal. Il doit d'abord être... on doit harmoniser les lois, avec nos lois. Moi, je ne vais pas dire... Et puis, avec les conventions internationales. Même la convention, ça ne doit pas déranger, puisque le Maroc, il s'est engagé dans un cadre international, on ne peut pas dire que ça a été dicté par les autres. Non, ça n'a pas été dicté par les autres. Les conventions internationales se font avec les représentants des pays. Et donc, ils ont leur mot à dire, ils apportent des modifications, des amendements, et donc, on ne doit pas avoir peur de dire qu'on s'inscrit dans ce que le Maroc a ratifié. Nous avons ratifié la Convention des droits de l'enfant, nous avons ratifié la CEDAW, et il faut que d'abord, il y ait une harmonisation. Bien sûr, en faisant référence à notre référentiel, oui, mais pourquoi écarter l'Ijtihed ? Pourquoi l'écarter l'Ijtihed ? Si on opte pour l'Ijtihed, on pourrait trouver des solutions, comme on a trouvé des solutions pour pas mal de choses. L'héritage de la petite fille, l'égalité entre la petite fille et le petit-fils. On y arrivera, on y arrivera tout à l'heure pour l'héritage. Rizal Mamouni, vous voulez réagir à vos cas de barreau de Paris ? Oui, merci. Je voulais réagir à ces idées qu'on échange depuis tout à l'heure. On est en train de parler de changement, de changer la Moudouana, etc. Et on se... Donc, de supprimer le mariage des mineurs, et on se dit maintenant, il faut quand même des exceptions, il faut autoriser le mariage des mineurs. Pourquoi ? Parce que sinon, elle va aller en prison. Et sinon, si elle a un enfant, il n'aura pas de filiation vis-à-vis du père. Quelle mauvaise raison pour un mariage. Quelle mauvaise raison. Et ça, pour moi, c'est un nivellement par le bas. Alors, une solution que je peux proposer, parce que c'est très compliqué déjà de changer un texte, alors deux textes de l'envergure du code pénal et de la Moudouana en même temps, c'est quasiment impossible. Mais ce qu'on peut faire, c'est effectivement poser un principe d'interdiction du mariage en dessous de 18 ans et quand on n'aura plus l'article 430 du code pénal, donc la pénalisation des relations sexuelles hors mariage et quand on aura abrogé aussi l'absence de la filiation illégitime de la Moudouana, à ce moment-là, on pourrait imaginer une émancipation à partir de 16 ans. Mais là, le juge, il va vraiment faire son travail et faire son enquête sur vraiment l'ambition et qu'est-ce qui se cache derrière chez le couple est-ce qu'ils sont assez mûrs mais il ne va pas du tout prendre en considération un risque de prison ou un risque d'avoir un patard puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Mohamed Talal, le consulteur formateur. En fait, ce qu'il faut voir dans un certain nombre de choses, dans ce cas, c'est la masse de contradictions dans laquelle on baigne et donc on est souvent perdu entre il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. On est un pays musulman et donc à partir de là, on doit se poser la question est-ce que pour nous l'islam c'est la règle suprême ou bien c'est Sedao et les Nations Unies ? Déjà, il faut répondre à ça. Pourquoi ? Parce que si on dit que l'islam est la règle suprême et comme l'a dit le roi quand on dit dépénaliser l'article 490, eh bien tout de suite, ça veut dire qu'on veut dépénaliser c'est-à-dire qu'on veut donc à partir de là, on est en contradiction. Deuxièmement, quand on parle de la polygamie et que c'est outrant pour nous la polygamie, pourtant on est dans un référentiel libéral. Or, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être libéral et musulman ou la féministe et musulman si on connaît les deux référentiels à fond. Si on est superficiel, on peut marier et maquiller. Mais le libéralisme, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il veut, quand il veut, à partir du moment où il ne porte pas atteindre à autrui. Donc dans un référentiel libéral, c'est-à-dire celui dans lequel veulent nous inscrire les associations féministes qui sont par ailleurs dictées par les autres, parce qu'il ne faut pas, quand je dis dictées par les autres, ce n'est pas à force d'armes à feu. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le soft power. Aujourd'hui, si je vous donne le montant de millions de dirhams qui sont envoyés de pays comme, bon je ne vais pas les citer, mais des pays occidentaux, je peux vous donner les sources. La Belgique, la France, l'Allemagne, un certain nombre d'autres pays qui envoient à travers des canaux diplomatiques, des millions de dirhams tous les jours pour faire des formations de, entre guillemets, citoyenneté, droits de la femme, violences faites aux femmes, santé et reproduction sexuelle, je peux vous citer les passages, des millions de dirhams tous les jours sont envoyés. Vous n'allez pas me dire que ça ne s'est pas dicté, vous savez, quand on veut imposer... La source, bien sûr, je peux vous donner ça. Alors, je vais vous donner des exemples, par exemple, Oxfam et Canada, budget du fonds d'innovation pour appuyer la santé et reproduction sexuelle, 1,595 millions de dirhams, santé sud, association française, budget 20 000 euros et 27 000 euros pour former à la santé et au droit de reproduction sexuelle, etc. Parce que les femmes ont besoin de ça, il faut former les femmes à l'émancipation, etc. Bon, bref, ça c'est des exemples, mais il y a des centaines d'exemples de marchés, de marchés. Il y a des associations dont c'est le fonds de commerce, c'est-à-dire récupérer des subventions, faire des formations et au passage, embaucher. Donc, en fait, quand je dis dicter, ce n'est pas l'arme à feu, c'est ce qu'on appelle le soft power en politique. Et ça, c'est le quouan naïma et dans le livre de Barack Obama, vous allez voir que c'est cité. Donc, quand je dis dicter, il ne faut pas en prendre au mot. Par ailleurs, quand j'entends que on pose la question de la polygamie dans le libéralisme, ça c'est une contradiction et il y en a énormément parce qu'en fait, cette pensée de progressisme et de post-modernisme, elle se trouve souvent en contradiction avec elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucun référentiel absolu. Du coup, tout est fluide. C'est ce qu'on appelle la fluidité et c'est ce que Sigmund Bowman appelle la modernité liquide. C'est-à-dire que tout est révisable. Il n'y a rien de stable. Et donc, même un verset qui commence par « You say come Allah » et qui se termine par « Faridh atan min Allah » C'est comme si je vous disais en français « Je vous préviens » et je termine la phrase par « Je vous préviens » qui dit « Deux tiers, un tiers » Non, on peut discuter. Mais attention, il faut prendre la chose dans sa globalité. C'est-à-dire, quand on dit « Deux tiers, un tiers », les dépenses liées au foyer, c'est l'homme qui les supporte. Donc, on a un tiers d'un capital fini qui sera à la femme et deux tiers d'un capital fini qui ira à l'homme en contrepartie de dépenses illimitées qui vont juste à l'homme. Donc, on est dans un rétropédalage civilisationnel. Mais là, je veux juste répondre à deux, trois points. Quand j'entends que les filles mineures elles sont abusées à aller devant les lycées, c'est grave. Les filles n'ont pas des relations avec des gens majeurs et elles ont des relations avec des gens mineures. Elles tombent enceintes avec des gens mineurs. Et donc, ça c'est zina. Si on veut légaliser zina, alors là, on répond au courant. On sort de la forme de l'islam. Vous nous rappelez c'est quoi les conditions de preuve de la zina ? Non, il y a une différence entre le châtiment de la zina et la zina. Est-ce que vous savez faire la différence ? Les règles de preuve, pas le châtiment. Parce que là, vous avez posé une fausse question. La zina, c'est la zina. Et le châtiment de la zina, c'est le châtiment de la zina. Donc, c'est deux concepts différents. Donc, on ne peut pas poser quelles sont les preuves d'un concept sur un autre concept. Vous ne vous demandez pas les preuves, je vous demande les conditions. Non, la zina, je ne parle pas du châtiment de la zina. Il y a une infraction pour être constitué, il faut des éléments matériels, Non, je ne parle pas de l'infraction, je parle du concept d'avoir des relations hors mariage. C'est ça qui est interdit en islam. Et donc, vouloir légaliser cette chose-là, c'est répondre au courant. C'est dire au courant, tu sais, tu n'as pas bien compris, et ça, on sort de l'islam, bien sûr, tu n'as pas bien compris, aujourd'hui, les conditions ont changé, les temps ont changé, et c'est ça que le roi dit. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire entre l'an ou hila et je n'interdirai pas ? On peut, par exemple, il a dit les deux. Excusez-moi, mais par exemple, sortons carrément du contexte marocain, on peut, sur, par exemple, le sujet des relations sexuelles hors mariage, ne pas les interdire, ou en tout cas, halaliser, c'est rendre légal par le fait de la religion. Mais là, on parle de la loi, la loi peut ne pas être très regardante sur le sujet, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un pays a halalisé, si vous voulez, les relations sexuelles. Il ne les pénalise pas, c'est tout. La loi, ce n'est que le reflet de la religion d'un point de vue des dispositions, tout simplement. Pourquoi les taux d'intérêt ne sont pas interdits et on ne met pas en prison ? Il devrait, bien sûr qu'il devrait. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas prendre la religion à part ceci seulement. Sinon, quand on va aller à Tsaïb, on va dire, mais pourquoi l'oncle va prendre de l'argent ? Mais par quel ? Mais quand on va dans le Coran, sur la telle Baqara, wa'alal walisi mislu dhalik. Quoi ? Je ne sais pas dhalik. C'est-à-dire le fait de prendre en charge financièrement. Alors là, on a l'oncle, il vient le jour du décès, il prend l'argent, il part. Nous, on est contre ça. Mais on ne résout pas un problème par un problème plus grand. On résout un problème par la résolution des causes qui l'ont engendré. Donc on va dire à l'oncle, agis. Pourquoi tu as pris d'un tiers ou d'un quartier de l'héritage ? Ça dépend des situations. Ah, parce que le Coran le dit. Mais le Coran, il dit aussi que tu dois prendre en charge financièrement avec la petite fille qui n'a pas de papa et qui n'a pas de grand-père. Ah, oui, je sais. Non, c'est ça, appliquer toute la chose qui prend sa cohérence dans sa globalité. Ensuite, je voulais réagir à une autre chose. Quand on dit que deux mineurs ne peuvent pas gérer un foyer, bien entendu. Mais vous savez que l'une des conséquences de la modernité capitalistique, c'est justement l'atomisation de la société. Le mode de vie dans des appartements cloîtrés, ce n'est pas le mode de vie naturel. D'ailleurs, Rousseau s'est levé avec vigueur contre ce mode de vie. Et donc, aujourd'hui, on a subi, regardez juste les maisons qu'on a dans les villes, les Riyad, dans l'ancienne ville de Rabat, l'ancienne ville de Salé, l'ancienne ville de Fès. Qu'est-ce qu'on a ? On a un grand foyer. Pourquoi ? Parce qu'à un certain âge, on peut se marier, mais se marier, ça ne veut pas dire avoir des enfants, de un. Se marier, ça ne veut pas dire vivre sous le même toit, de deux. Et là, on a résoluté le problème. Pourquoi ? Parce que le mariage, c'est le simple fait de dire qu'on va avoir une relation légale. Et donc, si on dépénalise les relations légales hors mariage, c'est quoi le mariage ? À la base, pourquoi se marier ? C'est quoi le mariage ? Pour protéger les droits ? Mais non, on va dépénaliser, on va faire l'union civile. Et donc, à la fin, le mariage, c'est quoi ? C'est une institution religieuse. Ensuite, quand j'entends que le travail domestique de la femme est invisibilisé, ça, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que ça, c'est théorique, mais on pratique dans le terrain. Celui qui amène le qfa le soir, celui qui amène nafaqa et celui qui, juridiquement, on peut lui imposer par le tribunal de payer nafaqa, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Donc, la femme, elle a droit à nafaqa parce que, justement, on n'invisibilise pas mais au contraire, on met en valeur l'importance d'avoir une femme dans le foyer parce que l'étude que je vais vous citer là vous montre que plus la femme est dans le foyer et plus le foyer est solide et pas monoparental, plus les enfants deviennent plus corrects et plus la criminalité baisse. Donc, en fait, quand on prend la chose dans sa globalité, on enlève les contradictions et tout devient cohérent. Mais quand on prend les choses de manière saucissonnée, il faut faire ceci, il faut enlever la polygamie, mais la polygamie, si les quatre sont d'accord, si les cinq sont d'accord d'un point de vue libéral, qu'est-ce qui pose problème ? Soyons libéraux jusqu'au bout. Qu'est-ce qui pose problème si on a quatre adultes consentants qui ont tous plus que 18 ans, cinq adultes et qui sont d'accord ? Donnez-moi d'un point de vue libéral, purement libéral, qu'est-ce qui pose problème ? L'injustice. Non, non, il n'y a pas d'injustice parce que l'homme, il doit remplir des conditions pour pouvoir accéder à ça. Ce n'est pas comme ça, n'importe qui peut faire la polygamie, ça ne va pas. Non, et d'ailleurs, la polygamie, c'est un épiphénomène dans une société. Mais quand vous avez... Je vais vous donner une donnée. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez dans le Mohayyamad, les guerres, Myanmar, Syrie, etc., vous avez 50 femmes pour un homme. Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes ? Quand vous avez aujourd'hui au Maroc 50,2% de femmes de la population, 0,2%, ça vous fait 60 000 femmes. Mettons que la moitié de ces femmes sont... que le tiers de ces femmes sont mineures. Vous avez quand même 40 000 femmes. Pourquoi, au nom d'un féminisme extrémiste, on va leur interdire le droit à la relation légale avec un mari ? Pourquoi ? Pourquoi on va exclure 40 000 femmes de facto ? Aujourd'hui, vous avez des actrices qui se marient en tant que deuxième et troisième femme. Pourquoi on ne leur dit pas qu'est-ce que vous faites ? Elles le veulent. Elles veulent le faire. Donc ça, c'est juste une opinion d'origine chrétienne et d'origine moderne, de la modernité coloniale. Il ne faut pas oublier que la majorité des féministes étaient pro-colonisation. Comme d'ailleurs la majorité des libéraux, comme John Stuart Mill qui disait, il faut leur apporter la civilisation. Et on peut imposer la civilisation par la dictature le temps qu'ils atteignent la maturité au libéralisme. Donc il faut prendre les concepts dans leurs sources et voir leurs causes et d'où ils viennent et quelles sont leurs conséquences. Prenons un exemple de conséquences très simple. Aujourd'hui, vous avez 60% des enfants qui naissent hors mariage en France. C'est ça, le modèle vers lequel on veut aller ? Aujourd'hui, on a plus de 50% de divorces à l'Europe et, bonne nouvelle, on les a rejoints. Au Maroc, on a aussi 50% de divorces. Est-ce que ça fait du Maroc un pays développé ? Pas du tout. C'est 30%. Non, non, non. Les chiffres mariage versus divorce, je ne dis pas le nombre de mariages qui finissent en divorce, je dis juste les taux. Les taux, ils se rejoignent là. On est en train de s'équilibrer. Par exemple, un exemple très simple. Aujourd'hui, on a les taux de suicide les plus importants en Occident. Est-ce qu'on veut les rejoindre sur ça ? Pourquoi on se suicide ? Eh bien, parce qu'on a de la criminalité, parce qu'on a de la dépression. Pourquoi on a de la dépression ? Parce qu'on a moins de stabilité familiale. Aujourd'hui, on a ça. Est-ce que c'est ça le modèle de société vers lequel on veut aller ? Aux États-Unis, on consomme, le taux de consommation des antidépresseurs a été multiplié par 7 entre 2000 et 2020. Est-ce que c'est ça le modèle vers lequel on veut aller ? Est-ce que la dépression est plus probable dans le cas d'une famille monoparentale ou bien dans une famille stable ? Bien entendu. Le point est clair. Comme il y a d'autres sujets au niveau de cette Moudawana qui sont sujets aussi à débat, il y a bien sûr la question des mineurs qui a été largement abordée. Chacun d'entre vous a pu donner effectivement son point de vue. Il y a aussi finalement Yasser Abdelhamar, l'avocat au barreau de Casablanca, ce droit, le droit de la tutelle qui fait débat. Les femmes ne comprennent pas qu'elles soient un petit peu écartées, qu'elles aient besoin toujours d'une autorisation expresse du père de l'enfant pour tout ce qui est par exemple le passeport lorsqu'il s'agit d'ouvrir un compte bancaire, lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou de faire une inscription au niveau d'une école. Tout cela est soumis à l'autorisation du tuteur légal. Est-ce que cela va à l'encontre de l'esprit justement de parité et d'égalité qui est annoncé au niveau de la loi suprême ? Et éventuellement, ce serait sujet à un changement lors des réflexions sur la nouvelle Moudaoua. Le sujet de la tutelle, c'est un sujet qui fait rage depuis 2004 parce qu'il y a des situations qui se sont créées où effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ont trouvé des problèmes, même beaucoup de mamans ont trouvé des problèmes à inscrire leurs enfants à l'école, à faire des démarches administratives, etc. Je pense que sur ce point, je pense que il ne sera pas contre qu'on donne la tutelle aux deux. Cela pourrait faciliter la vie à tout le monde, surtout en cas de divorce, surtout lorsque les ex-époux ne sont pas vraiment au bon terme. dire que je ne vois pas moi de mal à ce qu'on puisse donner la tutelle aux deux parents étant donné que la philosophie même de la Moudaoua est que les deux sont responsables du foyer. Alors pendant la relation, pendant le mariage, ils sont tous les deux responsables parce qu'ils doivent collaborer tous les deux à ce que ce ménage ou cette famille aille vers l'avant. Mais au moment du divorce, on prend la totale propriété, on la dissèque, on laisse la nulle propriété d'un côté et les effruits d'un autre et on laisse des fois des situations. Il y a des pères, des ex-époux qui font exprès de refuser de faire des démarches ou bien de donner une procuration à leur ex-épouse, etc. pour faire des démarches administratives pour les enfants. Donc pour moi, la réforme, s'il y a réforme dans les mots ou les semaines qui arrivent, il faut vraiment que cette question de tutelle soit tranchée définitivement pendant la relation et après le mariage et après le mariage. Et qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent que cette tutelle est donnée au père parce que quelque part aussi il est perdant sur un autre volet où la femme est plus ou moins entre guillemets un peu gagnante, c'est celui effectivement de la garde. On lui accorde de la garde et pas forcément à son mari. Et donc du coup, ça serait un moyen de compenser l'homme est-ce que c'est un argument qui tient la route pour vous ou pas ? C'était un argument que je défendais il y a un moment mais qui s'est effondré au vu des cas que j'ai eu à traiter où des fois c'était carrément impossible étant donné que le père a disparu dans la nature et que la maman s'est retrouvée finalement avec aucun moyen de j'ai un cas hier où la maman n'arrive pas à inscrire l'enfant à l'école. Elle n'y arrive pas. Et donc dans des cas extrêmes quand on voit un enfant de 6 ans ou de 7 ans qui ne peut pas être scolarisé parce qu'il y a le besoin de l'autorisation du père parce que c'est le tuteur légal à défaut l'enfant ne peut pas être scolarisé moi je trouve que c'est scandaleux. Mais la loi n'a pas laissé je ne sais pas il y a des mécanismes quand même. Il y a des mécanismes il y a des mécanismes il faut aller devant les juges et encore il faut aller il faut prouver que le père est absent mais qu'il n'est pas là etc. Il faut prouver l'absence Il faut prouver l'absence alors comment prouver l'absence déjà comment prouver que quelqu'un est présent en son absence je cherchais un fantôme donc sur cette question là même moi j'ai changé d'avis moi je disais que c'était d'ici qu'il y a un peu de droit donné à la tutelle au papa à l'homme et rattrapé un peu avec le droit de garde qui est exclusif à la maman mais on tente dans des situations on se dit finalement non il n'y a pas de compensation ce sont deux droits complètement différents la garde exclusive est attribuée à la maman est aussi une disposition qui doit être revue selon les pouvoirs discrétionnaires des juges et aussi à travers une enquête d'attribuer la garde à l'un des époux qu'après une enquête voir qui des deux est apte à le mieux pour l'enfant donc même sur ces questions là si moi j'étais optimiste avant en disant oui j'aimais bien cette théorie de disséquer les choses en deux il a la tutelle elle a la garde mais aujourd'hui je trouve qu'au fil de l'expérience professionnelle qu'on a on arrive à des situations où tout simplement il va falloir se battre devant un juge pour obtenir le droit d'aller faire des démarches administratives un passeport une inscription à l'école etc donc moi je trouve que la question de la tutelle doit être tranchée définitivement pour les deux pendant le mariage et après le mariage pour les deux ce sont les enfants vous abondez dans le sens de la marche deux sujets différents et qu'il va falloir adresser de manière différente aussi absolument l'idée que on a instauré une égalité homme-femme en donnant l'exclusivité de la tutelle au papa et l'exclusivité de la garde aux femmes à la maman c'est comme ça qu'on a convaincu les comités CEDAW vraiment mais en fait ça ne marche pas du tout et c'est pas du tout un débat théorique c'est pas un débat sur le féminisme ce n'est pas un débat sur l'occident sur l'influence de tout ça c'est un débat qui est concret et moi au-delà de ma profession d'avocat je suis indignée et je suis révoltée mais je suis toujours combative parce que j'ai des histoires concrètes en tête et si vous me le permettez je vais vous en citer quelques-unes parce que c'est de ces gens-là qu'on parle c'est pour eux qu'on est réunis aujourd'hui et c'est pour eux que je parle et c'est leur voix que j'essaye de porter Redija qui est dans le désespoir total elle a été abandonnée par son époux il y a 13 ans avec son fils qui avait à l'époque 4 ans Redija arrive à s'en sortir elle veille sur son enfant elle prend en charge seule tout ce dont il a besoin parce qu'elle travaille comme employée de banque et comme elle travaille comme employée de banque elle connaît bien les produits financiers et donc elle souscrit une super assurance pour son fils il y a 6 mois malheureusement son fils Adam a un tragique accident de la route dont il sort handicapé sévèrement l'assurance prépare son chèque pour verser un capital qui est censé couvrir tous les besoins dont a besoin Adam ensuite les besoins médicaux etc à votre avis elle va libérer le chèque à quel nom l'assurance elle va aller chercher le père qui a disparu depuis 13 ans pour lui remettre un joli chèque voilà ce qui se passe concrètement deuxième cas on a Driss d'accord un papa qui est fait chaque dimanche 200 km entre casa et Bengril pour aller voir sa petite fille le dimanche de 10h à 18h voilà et c'est lui qui paye qui prend en charge financièrement les frais d'école et tout pour sa fille alors que son ex-épouse gagne plus que lui et qu'elle elle ne se sent aucune obligation de verser quoi que ce soit Rita que je connais bien qui est une consoeur avocate qui est divorcée depuis 5 ans et qui est obligée de faire du faux et usage de faux pour inscrire ses enfants à l'école parce qu'on demande la signature légalisée du papa pour que les enfants aillent en classe et comme le papa est complètement défaillant et complètement absent et ben elle est obligée de se déclarer mariée de faire un faux et usage de faux une avocate d'accord qui doit faire ça en plus ça va Rita elle gagne bien sa vie elle est plutôt aisée elle rêverait d'emmener ses enfants à l'étranger ben non elle ne peut pas parce qu'on a l'article 179 qui donne au père le droit d'interdire aux gamins d'aller à l'extérieur et comment ça se matérialise concrètement cette mesure ben c'est la maman qui est fichée chez les polices chez la police aux frontières donc c'est elle qu'on embête même quand elle voyage seule elle a le droit à aller faire un tour madame suivez-moi et elle fait un tour pour qu'on vérifie bien que les enfants ne sont pas avec elle qu'elle ne les a pas cachés dans ses bagages etc dernier exemple Hayet d'accord qui a trois enfants qui est sans emploi qui n'a rien du tout et qui refuse qui ne veut pas se remarier parce qu'elle a peur de perdre la garde de ses enfants quand on voit tout ça vraiment je vous dis je suis indignée et je suis vraiment révoltée de ça parce que nous ce qu'on fait subir à nos enfants c'est une torture institutionnalisée parce que nous les adultes on n'a pas le courage d'agir pour eux et le fait de devoir changer cette Moudawana c'est une responsabilité et c'est un devoir pour nous vis-à-vis des générations futures alors votre point est clair Naïma Benyaria membre du conseil national du parti de l'Istirlel donc égalité dans le droit de visite la garde la tutelle c'est j'imagine aussi l'idée que vous souhaiteriez voir mise en place dans cette nouvelle Moudawana bien sûr alors approchez-vous du micro s'il vous plaît alors bien sûr pour la tutelle elle doit s'inscrire dans l'égalité entre les hommes et les femmes mais aussi dans la dignité de la femme et l'esprit de la responsabilité partagée du code de la famille maintenant je ne vais pas être plus clair que maître Islène mais la question aussi de la garde des enfants c'est lié on ne peut pas dire que ce n'est pas lié la garde des enfants pourquoi lier la garde des enfants avec le non-mariage de la maman la maman elle reste maman elle reste maman au-delà de 7 ans moins de 7 ans elle est maman elle va protéger ses enfants quelle que soit sa situation donc moi je trouve que elle est discriminatoire par rapport à la sur les dépenses que le mari est le seul aujourd'hui à supporter en cas d'yvan ça l'a donné effectivement un exemple est-ce que par exemple la femme aussi doit participer ça n'en compte pas à l'homme seulement puisque c'est des enfants qui ont été conçus à deux oui mais sur le fait sur la pratique la femme participe à tout le problème que nous avons c'est que les lois sont une chose et la réalité est une autre chose par exemple pour la question de la garde nous connaissons ce qu'il y a sur la loi mais je connais des personnes est-ce que vous êtes d'accord pour que la femme aussi participe ou pas quel est votre point de vue là-dessus oui il doit y avoir égalité égalité dans tout ce qui est tout ce qui est responsabilité partagée parce que nous avons le principe de la responsabilité partagée qui a été clair lors de du débat avant 2004 pour la Moudouana et donc par conséquent il y a aussi une autre aberration par rapport à la à la discrimination à la discrimination entre les enfants nés de mariage pas légal légitime voilà relatif à la filiation donc il y a l'article 148 qui stipule que la filiation non légitime n'établit aucun effet de la filiation légitime vis-à-vis du père et là je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment pourquoi faire la différence entre les deux enfants quand on sait qu'ils ont un même papa moi à mon avis et avec beaucoup d'autres militantes l'ADN doit être systématique parce que nous n'avons pas toujours des juges et des professionnels qui vont aller vers l'esprit de la Moudouana je ne sais pas tous bien sûr on avait l'exemple de la reconnaissance de Neseb la fameuse affaire à Tangier mais qui a été ce n'est pas toujours garanti mais bon c'est un petit effort mais simplement juste pour nos auditeurs ce qu'il faudrait peut-être rappeler c'est que effectivement même quand le père reconnaît la filiation il a cet article 148 du code de la famille qui dit que si l'enfant n'est pas issu effectivement de cette relation d'une relation légitime légale je ne sais plus comment on peut appeler ça et bien même le test ADN n'est pas pris en considération c'est-à-dire que le problème n'est pas la preuve la preuve est là mais n'est pas prise en considération ça ne produit pas d'effet les effets des filiations il n'y a aucune obligation pour le père et ça c'est vrai que ça peut paraître problématique pour un père qui a envie de reconnaître son enfant qui reconnaît son enfant qui apporte la preuve que c'est bien lui le père mais on lui dit oui vous êtes bien le père mais ce n'est pas votre enfant quand même c'est assez contradictoire Yeseban Amar sur cette je voudrais juste pas corriger mais juste apporter un éclaircissement sur cette question d'ADN en fait l'ADN prouve la filiation mais c'est que elle ne produit aucun effet en fait la filiation en elle-même est reconnue par le test ADN mais le droit qu'offre cette affiliation c'est qu'il n'y a pas d'effet c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau en fait je reconnais que c'est mon fils mais malheureusement vous n'avez aucun droit sur votre fils moi à son père je veux lui donner des droits mais la loi ne m'autorise pas à donner des droits à mon enfant c'est à dire qu'il faut passer par des moyens détournés en fait ça revient ne pas reconnaître véritablement votre lien avec votre enfant quelque part dans les faits ça se traduit par ça puisque vous n'avez aucun droit qui découle de cette affiliation qui est prouvée scientifiquement mais simplement une question ça se passe comment ailleurs parce que j'imagine qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à résoudre le sujet je parle des pays je parle des pays arabos musulmans je ne parle pas des pays chrétiens je ne parle pas des pays est-ce qu'il y a des pays qui sont enfin tous les pays arabos musulmans sont dans la même situation l'ADN ne produit pas d'effet de droit je n'ai jamais fait de benchmark avec les autres pays arabos musulmans j'imagine qu'on n'est pas une exception mondiale j'espère mais je pense que pour la plupart qui ont un référentiel religieux etc se référant surtout au texte de la charia je pense que pour la plupart ils ne reconnaissent pas la filiation illégitime sur le droit de tutelle justement puisque c'est le sujet droit de tutelle du père garde pour la mère est-ce que sur ces deux volets-là vous êtes d'accord avec les idées qui ont été partagées par le reste du tour de table c'est-à-dire une équité parfaite et donc on irait vers un droit de visite partagé une garde partagée une tutelle partagée c'est très difficile qu'on soit d'accord parce que là depuis le début on discute de d'éléments secondaires c'est-à-dire que la vision la vision que je propose et que j'ai en a c'est une vision globale or aujourd'hui on discute de choses secondaires à des choses secondaires tant qu'on va les discuter elles on va baigner et on va rester dans la contradiction on ne peut pas on ne peut pas se plaindre des conséquences du divorce tutelle problème inscription à l'école etc. et à gauche alimenter je ne parle pas de ma gauche bien sûr mais à droite on se plaint des conséquences du divorce la nafaqa l'uillaya l'iqama safar etc. et à droite alimenter tout ce qui permet d'augmenter les divorces notamment les dispositions qui ont été mal appliquées de le Moudouana de 2004 et qui ont fait qu'on a eu un plus 1500% dans le divorce au Maroc qui a complètement anéanti à la bombe atomique l'institution du mariage et c'est encore en cours donc aujourd'hui aujourd'hui excusez-moi mais en fait vous dites que alors depuis tout à l'heure on parle de on parle de si je comprends bien vous dites que l'augmentation des divorces l'augmentation des divorces est due à la mauvaise application à la mauvaise application de la loi c'est comme si vous nous dites quelque part que le divorce haram le divorce c'est pas haram c'est où j'ai l'idée j'ai pas dit c'est haram oui parce que vous dites non ce sont des points secondaires ce sont des conséquences directes de 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 non mais pourquoi il a augmenté il a augmenté c'est un fait parce que les enfants les enfants qui subissent les enfants qui subissent les conséquences de ces divorces qu'est-ce qu'ils ont fait au bon dieu pour subir ça un enfant dont la maman n'arrive pas à inscrire à l'école parce que le père a disparu j'ai jamais accusé des enfants et la maman n'arrive pas à inscrire cet enfant à l'école on va dire c'est parce que le divorce a augmenté ce sont des faits on va pas se retrouver non plus comme aux états-unis avec 2,5 millions d'enfants dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils ne je suis désolé il y a un côté je vous comprends sur votre référentiel mais il y a aussi un côté pratique des choses là ce n'est pas parce que vous pensez que mon référentiel n'a pas de réponse c'est que le divorce je vais vous dire une chose le divorce ne rapproche pas dorénavant c'est le fait que dans mon référentiel il n'y a pas de réponse aux faits pratiques c'est ça votre hypothèse c'est juste que vous ne m'avez pas posé la question tout simplement quelle est votre réponse je vais vous dire une chose aujourd'hui donc je reviens sur le fond de la pensée on ne peut pas se plaindre de toutes ces conséquences du divorce des enfants dans la rue de la criminalité de la scolarité etc et en même temps alimenter tout ce qui est féministe et tout ce qui contribue à augmenter la flamme des éléments qui augmentent le divorce ok ces causes donc aujourd'hui aujourd'hui quand on lit la loi on n'est pas dans l'égalité je suis désolé la loi ne promeut pas l'égalité elle promeut l'équité or en arabe le mot c'est le mot serouet pourquoi ? parce qu'on n'a pas deux mots ok donc aujourd'hui on lit l'équité pourquoi ? parce que si on promouvait l'égalité si on était vraiment en phase avec notre référentiel et qu'on faisait la promotion de l'égalité il faudrait que l'homme et la femme soient tous les deux responsables du logement de l'habit de la scolarité et de la nourriture dans le foyer ce qui n'est pas du tout le cas quand on va devant les juges et deux deuxièmement il faudrait que tout ce que la femme elle a de fait grâce à l'islam le droit au logement le droit à l'nafaqa le droit à l'... etc on l'écarte troisièmement il faudrait que tout ce qui est mahr dot ait cadeau à la femme au début du mari la dot c'est obligatoire j'ai un cadeau il faudrait qu'on l'enlève sinon c'est pas égal il faudrait que la femme aussi elle donne une dot au mari donc on n'est pas dans l'égalité quand on lit l'esprit de la loi on est dans l'équité pourquoi ? parce qu'il y a plein de petits points qui ne sont pas égaux pourquoi l'homme n'a pas un congé de maternité ? Hanna 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 ce que je dis c'est que la femme pour moi elle doit avoir Hanna je veux l'amélioration de la situation de la femme à tel point que je veux qu'on lui donne deux ans de congé de maternité deux ans de congé de maternité pour qu'elle puisse aller à terme de vraiment de 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 d'enfant pour mieux maîtriser son corps encore deux ans maîtriser son corps ça c'est un cliché madame je suis désolé quand vous vous savez je vais vous dire une chose ça c'est un cliché monstrueux quand vous partez de l'hypothèse féministe comme quoi on est dans une société patriarcale qui cherche à maîtriser le corps de la femme je vais vous citer Simone de Beauvoir qui est la référence je ne vais pas dire que vous êtes féministe parce que pour moi quand on est féministe on ne peut pas être musulmane et on peut faire un débat sur ça d'ailleurs si on a fait un débat l'autre jour quand j'ai fini par la phrase de le plus grand ennemi de la femme c'est le féminisme mais ça on peut faire un débat c'est un autre sujet Simone de Beauvoir vous dit que la maternité est une oppression du corps de la femme Simone de Beauvoir qui est la référence de la deuxième vague du féminisme et si vous voulez que je vous donne les détails des revendications de la deuxième vague je peux vous les donner mais ce n'est pas notre débat donc aujourd'hui il faut qu'on enlève nafaka du divorce aujourd'hui pourquoi les hommes ne demandent plus de divorce en Egypte et au Maroc de plus en plus les hommes ils fuient ils le divorcent ils disparaissent dans la nature pourquoi monsieur l'avocat parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer nafaka vous avez quelqu'un qui gagne 5000 dirhams les tribunaux 50 000 dirhams boum alors que 5000 dirhams ça lui permet à peine de prendre le bus et de manger comment vous il n'a pas les mêmes chiffres il n'a pas les moyens de payer nafaka je ne vois pas un juge qui va le salaire 5000 excuse-moi je parle de muta le muta c'est avec la massue avec l'épée de Damoclès qui fait que les hommes aujourd'hui en Egypte quasiment ils ont tous fui la demande de divorce et aujourd'hui au Maroc on est de plus en plus dans ça ce qui fait que les hommes disparaissent dans la nature donc on ne résout pas un problème avec les causes qui l'ont engendré comme disait Einstein il faut parler des causes c'est pour ça que je dis on parle d'éléments secondaires troisième point je pense que je vais terminer par ça donc première chose on ne peut pas se plaindre des conséquences du divorce et alimenter tout ce qui l'augmente deuxième chose l'esprit de la loi c'est l'équité c'est pas l'égalité parce qu'il y a plein de choses dans les lois qui ne sont pas égales et je les ai citées troisième chose quand on dit que le mariage en soi n'est pas une fin quand on dit que quand on parle des besoins physiologiques c'est horrible c'est une horreur je suis désolé je suis désolé le besoin physiologique avoir une épouse ou un époux c'est comme presque devoir manger et avoir un taux c'est presque la même chose et donc on est dans la pyramide de Maslow on est très très bas on est très très bas dans la pyramide de Maslow donc protester les biomeurs qui vous disent je suis sauté dessus parce que c'est un besoin physiologique je vous donne la part dans un instant quand je dis que l'islam est au-dessus et qu'on est un pays musulman et qu'on arrête et bien je parle dans ce cadre si vous voulez qu'on parle dans un cadre libéral matérialiste et utilitariste d'un point de vue philosophique avec grand plaisir mais pas sur le Maroc avec grand plaisir moi je pars avec vous à Paris demain on discute de John Stuart Mill de Jeremy Bentham et de David Hume avec grand plaisir on va jusqu'à l'athéisme il n'y a pas de problème mais là on parle du Maroc on est un pays musulman comment vous voulez être un pays musulman et dire je veux dépénaliser les relations hors mariage et après vous plaindre des conséquences de ces relations hors mariage on nage on baigne dans la contradiction pure et dure c'est c'est malheureusement je vais vous citer je vais vous citer une phrase très importante que j'ai retenue d'un livre c'est que c'est que aujourd'hui les gens qui revendiquent ce genre de choses d'abord ils ne connaissent pas les fondements et les causes qui ont abouti à ce genre de situation on oublie le colonialisme on oublie le mouvement féministe mondialiste on oublie le fait que le capitalisme aujourd'hui Georges Soros subventionne les féminines qui sont une manifestation extrême du féminisme pourquoi ? parce que le capitalisme a besoin que les femmes travaillent pourquoi ? parce que le travail des femmes ça fait qu'on a un marché du travail les gens qui ont fait un petit peu d'économie un marché du travail plus grand donc baisse des salaires parce que quand on a plus d'offres de travail les salaires baissent et plus de consommation et plus d'impôts ça c'est Rockefeller qui l'avait dit moi je ne pense pas qu'on soit dans l'hypocrisie ou dans la schizophrénie etc et je vais vous dire pourquoi mais avant je voudrais juste réagir et vous dire qu'on ne veut pas de l'équité l'équité c'est une notion subjective ce qu'on veut c'est véritablement l'égalité dans la loi parce qu'une loi est censée alors vous êtes d'accord ? oui j'y viens j'y viens en détail mais oui j'étais tout à l'heure en train de te dire que même les femmes doivent participer aussi aux charges des enfants en fonction d'une de leurs revenus et aussi qu'on n'invisibilise pas et qu'on valorise à sa juste valeur les contributions qu'elles font dans la maison donc on enlève tous les privilèges qu'elles ont grâce à l'islam j'ai pas de problème avec ça donc on enlève l'islam alors j'y viens je sais que vous y venez parce que vous dites que le jour où on aura des pénalises enlevées 490 donc je sais que vous voulez y venir c'est une évidence les problèmes qu'on a dont on évoque depuis tout à l'heure et qui sont liés à la Moudéouana accessoirement au code pénal et à d'autres textes encore ils sont liés à une chose c'est la dualité dans notre culture juridique et dans notre système juridique entre deux notions qui sont entre deux référentiels même qui se heurtent d'un côté on a le référentiel du fer que M. Talal connaît très très bien et d'un autre côté on a le référentiel je suis débutant des A je connais pas très 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 bien mais apparemment même avec tout ça on est en contradiction même avec les principes de base apparemment donc on a à la fois dans notre système juridique un référentiel du fer et un référentiel des droits humains universels qui sont cités dans la constitution et je suis d'accord avec vous quand même vous voyez que j'y arrive c'est qu'il va falloir avant toute chose décider ce qu'on fait de ça en fait décider où est-ce qu'on veut aller parce que le code de la famille c'est pas un texte sacré c'est une loi qui est sortie du parlement d'accord alors qu'est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on a ce monopole des théologiens sur tout ce qui concerne le droit de la famille d'où ça vient il faut s'interroger sur ça et ça ça fait partie des éléments dont il faut se détacher à mon sens pour établir cette égalité le fait de devoir se référer toujours à des jurisprudences qui datent du 13ème siècle pour les appliquer à des familles de 2022 d'où ça vient pourquoi qu'est-ce qu'on fait vers quoi on tire et enfin le dogme qui est un dogme pour moi de la kawama qui est en filigrane de toute la mudowana et qui n'a à mon sens pas de sens parce que j'ai invité aussi les femmes à participer et je crois que je cite Gisèle Halimi je ne l'ai pas inventé l'indépendance des femmes passe la libération des femmes passe par leur indépendance économique donc oui je milite pour ça et parce que le principe de la kawama selon lequel l'homme est responsable de la femme doit subvenir à ses besoins doit lui jeter les miettes et tout ça elle doit s'estimer heureuse ça invisibilise la contribution des femmes parce que quand on dit oui c'est lui qui ramène le kawama le soir et qui nourrit la maisonnée non la femme elle a les enfants et elle puisqu'on parlait de la femme aussi mais oui mais elle a passé sa journée à nettoyer à faire à faire et ça on ne le pense pas comme une contribution c'est une contribution l'autre donc oui il faut le valoriser à sa juste valeur mais le fait de dire l'homme elle fait du travail à la maison etc ça entraîne aussi une discrimination sur le mariage dans le mariage il y a une grosse discrimination dans les droits dans les droits parentaux comme on a vu parce qu'elle a l'exclusivité de la garde ce qui pour moi n'est pas un droit c'est un devoir et une responsabilité et sur la tutelle elle n'en a aucun donc la vraie question qu'on doit se poser c'est que est-ce qu'on va laisser à ces théologiens le monopole de décider sur tout ce qui concerne les familles marocaines est-ce qu'on va pas enfin laisser la parole à d'autres experts il y a quand même des sociologues il y a des juristes il y a des psychologues spécialistes de l'enfant en ce qui me concerne ma position c'est que oui clairement il est temps pour les enfants encore une fois ce n'est pas un sujet féministe pour moi ça parce qu'il ne faut pas avoir des droits des pères et des droits des mères ce qu'il faut faire c'est replacer l'intérêt supérieur de l'enfant à la place qui lui est due c'est-à-dire au centre de toutes les préoccupations très bien alors on a parlé du mariage des mineurs de la filiation de la tutelle vous voulez réagir très rapidement ce qui reste le point de l'héritage qui est aussi très problématique et sujet à débat donc je vous laisse réagir avant de tomber très rapidement je voulais juste savoir si on parle dans un cadre musulman ou là hors du cadre musulman parce que là je suis perdu vu que l'ennemi a été cité ces deux points je vous cite les théologiens donc pour moi c'est clair c'est-à-dire que on y vient on y vient on y vient mais quand vous citez toute cette égalité est-ce que vous voulez que les femmes soient légales de l'homme dans les prisons 90% est-ce que vous voulez que les femmes soient légales pardon mais il n'y a aucun texte qui dit qu'il n'y a que les hommes qui commettent un vol qui vont en prison si la femme commet un vol elle va en prison également bien entendu mais les hommes mais les hommes s'écrètent 17 fois plus de testostérone que la femme est-ce que vous voulez qu'on injecte de la testostérone chez les femmes pour qu'elles prennent plus de risques et qu'elles aient des muscles et qu'elles puissent aussi tomber dans le joug de ces métiers vous voulez en venir ça me paraît ridicule c'est pas ridicule Dieu a dit les féministes disent à Dakar la biologie dit en droit écoutez vous savez quand on parle de droit on parle de conséquences d'action physique et biologique ces actions viennent d'hormones quand on s'écrète 17 fois plus de testostérone quand les femmes ont plus d'oestrogène et de progestérone quand la testostérone c'est l'hormone du risque l'hormone de la musculature c'est l'hormone aussi malheureusement de cette prise de risque qui fait que les hommes meurent plus jeunes que les femmes et qu'elles vont en prison plus jeunes et bien là on est dans une inégalité biologique de facto les faits sont têtus et donc vu qu'on a plus de suicides chez les hommes plus d'échecs scolaires chez les hommes plus de criminalité chez les hommes plus d'hommes à la rue moins de congés maternités chez les hommes plus de métiers dangereux chez les hommes plus de morts à la guerre chez les hommes plus de militarisation dans les fronts chez les hommes plus de métiers difficiles et plus de prison je demande est-ce qu'on veut qu'on soit égal dans ça on va dire non bien entendu mais est-ce que vous citez aussi une liste de conséquences que subissent les femmes est-ce que vous avez envie d'être violées 99,9% des viols sont des femmes on n'en parle pas de ça on parle de l'égalité en droit parlez-moi des textes vous parlez des faits mais dans les textes l'aboutissement de tout ça c'est qu'en réalité le cadre féministe c'est un cadre qui veut enlever l'islam qui veut enlever le référentiel musulman et prenez 5 ou 10 militantes féministes et dites-leur si vous voulez qu'on fasse des lois en dehors du cadre musulman est-ce que vous seriez d'accord ? vous allez voir les réponses vous allez être très sûr elles le sont déjà les autres lois au Maroc elles sont déjà basées sur l'islam le dernier fief c'est la Moudawana comme dans tous les autres pays pourquoi encore une fois la riba n'est pas dans le code pénal bien sûr qu'il y ait pas le taux d'intérêt c'est l'usure c'est ça les banques elles ont pignon sur eux mais c'est interdit quand vous avez dit que ça n'est pas les intérêts je vais vous citer le code des obligations et des contrats 1903 tout préintérêt entre deux individus musulmans est interdit très bien Naïma Ben Yahya vous voulez réagir je vous laisse d'abord réagir et juste après on l'embray sur la question de l'héritage parce qu'on doit aborder cette question je vais réagir très rapidement par rapport aux résistances par rapport au féminisme donc qu'on soit féministe ou pas il y a des choses qui sont claires moi en tant que marocaine il y a la constitution qui dit que je suis musulmane je sais que l'égalité partout dans le monde a le même sens l'équité a le même sens la justice a le même sens c'est à dire qu'on ne va pas chercher ailleurs pour et là on est sollicité de revoir notre représentation par rapport à la famille la famille c'est à dire quand on pour les personnes qui résistent au changement au sein du code de la famille il y a un élément fondamental c'est celui de leur vision par rapport à la famille la famille ne concerne pas que la femme la famille elle concerne aussi bien les hommes que les femmes que les enfants c'est à dire mais 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 je dis que les personnes qui résistent au changement estiment qu'il y a une autorité une force que les hommes ont mais qui va être leur c'est à dire qui va être retiré de l'homme et donné à la femme on va rien retirer de l'homme et donner à la femme je n'ai jamais dit ça non non c'est pas pour vous moi je parle en général je parle en général des personnes qui résistent au changement alors pour les divorces on a tendance à dire que les divorces ont augmenté c'est désolant non est-ce que vous voulez que la stabilité de la femme de la famille soit au détriment de la stabilité de la femme psychologique il y a la violence à l'égard des femmes il faut qu'elle maintienne la famille non mais c'est une lourde responsabilité qui devrait aussi être prise en considération aussi bien par les hommes que par les femmes la femme n'est pas seule à assumer la responsabilité que la famille mais qu'est-ce que vous répondez Naïma Benerria à ceux qui ont envie de vous répondre que la même chose pour l'homme aujourd'hui il n'a pas envie de divorcer parce qu'il va payer de toutes les manières alors que la femme elle va payer beaucoup c'est subjectif tout ça mais en tout cas voilà et si la femme aujourd'hui a cette liberté de divorcer quand elle veut c'est une chose très bien pourquoi pas c'est magnifique mais c'est parce qu'elle ne paye pas oui mais pourquoi rester dans une famille mais il ne faut pas mais si la femme payait si vous êtes d'accord pour qu'elle paye là ça se tiendrait peut-être à l'heure est-ce que vous avez envie de répondre à ces gens qui pensent là qui vous disent voilà plus de divorces plus de divorces qui émanent justement d'une volonté de femmes qui veulent quitter pour ne pas subir cette pression etc mais elle ne paie rien mais c'est pour ça qu'on dit que tout doit être à égalité donc les obligations et les droits doivent être les mêmes bien sûr à des exceptions près pour ce qui est par exemple on n'a jamais entendu une association féministe dire on veut que la femme paie pour le divorce moi je ne suis pas une association féministe et je suis au Maroc là si vous permettez c'est un an moi je suis au Maroc je ne vis pas ailleurs je sais ce qui se passe au Maroc et tout à l'heure un petit c'est à dire ce qu'il y a sur le code on le vit différemment par exemple je vous donne l'exemple de la garde je connais un jeune couple ils se sont mis d'accord pour divorcer et bien la garde de l'enfant c'est là où il voit que l'enfant est mieux la semaine le mois etc et il est avec son papa ou sa maman donc les temps ont changé oui est-ce qu'ils ont ils ont de manière consensuelle inscrit une garde alternée je ne sais pas le contenu mais je sais que c'est ce qui nous intéresse quand il veut chez son papa et quand il veut chez sa maman il y a des cas très bien c'est des cas particuliers sur l'héritage est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vous par exemple Naïma Ben Yahya favorable à une égalité parfaite alors que nous avons par ailleurs des textes coraniques des textes religieux qui interdit j'ai un point sur l'héritage vous allez avoir la parole ne vous inquiétez pas est-ce que vous êtes pour cette égalité même pour l'héritage s'agissant de l'héritage ou est-ce que vous avez un point de vue différent par exemple éventuellement mettre l'action sur des sujets tels que Tassi on en parlait tout à l'heure l'héritage par Argnation et là éventuellement c'est un premier point un peu plus facile à aborder ou est-ce que voilà c'est l'égalité à 100% partout y compris dans cette règle-là au mépris et malgré j'ai envie de dire les textes non je ne peux pas dire qu'égalité parce que quand même je fais partie d'un parti qui a un référentiel et je ne peux pas dire qu'il y a une décision déjà prise mais je considère que tout texte peut être soumis à éjtihad donc quelqu'un qui dit l'éjtihad n'est pas à l'héritage nous 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 moi je considère que l'islam on parle de la justice donc l'islam je considère qu'il faut trouver une solution pour les spécialistes pas les personnes qui disent non on ne discute pas tout est discutable tout est discutable non non y compris ce qui concerne l'héritage je vous dis juste c'est mon avis et aussi ceux qui m'entourent très bien il y a ça va la marge sur l'héritage justement quelle réforme on pourrait apporter pour avoir plus de justice est-ce que vous allez justement dans le sens des féministes qui pour certaines en tout cas appellent à une égalité parfaite la vérité je ne me suis jamais penché sur la question d'héritage mais je vous donne mon avis sincèrement moi je dis j'ai toujours cette ce postulat c'est que les choses ont changé les choses ont changé comme vous avez dit tout à l'heure en bien ou en mal écoutez ni en bien ni en mal on dit la société change à plusieurs vitesses on ne peut pas savoir ce qui est bien ce qui est mal mais tout à l'heure vous avez évoqué une question très importante vous avez dit l'oncle qui prend c'est dans le cas de Taseb Taseb l'oncle qui prend sa part qui prend sa part qui lui est donnée par le courant non mais qui est conditionné deux secondes s'il te plaît je lui avais dit que l'idée les temps ont changé l'oncle à l'époque on va dire à l'époque il y a longtemps quand l'oncle se sentait responsable de ses neveux ou de ses nièces il prenait sa part mais c'était pour être responsable financièrement elle les élevait etc aujourd'hui je pense que sur cette question là au moins sur ces questions de Taseb aujourd'hui les oncles ils prennent leur part et puis après ils peuvent laisser les neveux et nièces dans un état de pauvreté mais les laisser vraiment pour compte et je trouve que sur certaines questions je suis d'accord pour revenir à dire l'oncle mais moi je suis d'accord sur le fait que quand elle a des frères Taseb ne passe pas je crois là c'est clair je parle pour les nièces d'accord mais quand il y a quand il y a un agnès ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes ou là de mâles pour parler en termes de mais je trouve que sur certaines questions il peut y avoir certains changements sensibles les temps ont changé moi je trouve que maintenant entre frères et sœurs je ne vois pas pourquoi il y aurait le double je peux vous expliquer pourquoi je connais l'explication du point de vue mais mais je trouve que sur certaines choses on peut évoler parce que ce ne sont pas ce ne sont pas des choses qui vont nuire elles ne sont pas nuisibles on n'est plus dans les mêmes conditions parce que l'idée générale c'est celle-là mais je ne peux pas aller c'est ma point par point je ne suis pas très connaissance le nuisible c'est la partie conceptuelle de la chose c'est quand on prend des versets absolus des hkams absolus sur lesquels toute l'unma est d'accord et qu'on dit on va faire autre chose à partir de là on n'est plus musulman c'est-à-dire en termes d'islam la soumission on n'est plus soumis on est discutant on est discutant on est débattant et donc à partir de là il y a des choses que l'islam a tranchées il y a des choses qui n'a pas tranchées je ne sais pas vouloir construire un hôpital en zone urbaine ou en zone rurale ça relève de la discussion tous les jours de la discussion d'experts mais quand on a quelque chose qui est tranché par l'islam Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a plus de choix il n'y a plus de discussion c'est pour ça que il n'y a plus quand on dit mais nass dans le terme parce que nass c'est pas nass qu'on pense nass ça veut dire un texte clair et tranché c'est ça nass et comprise que les compagnons ont appliqué parce qu'on ne va pas lire le Coran avec notre regard du 21ème siècle il faut le lire comme les gens qui parlaient arabe et comme les gens qui l'ont appliqué et donc moi j'ai des questions à poser parce que quand on dit on veut une égalité absolue moi j'aimerais bien qu'on me donne des exemples des sociétés du CAC 40 où on a deux patrons dans l'institution il n'y en a pas des sociétés du S&P 500 aux Etats-Unis où on a deux patrons on n'a pas deux patrons on a un patron on a un patron pourquoi on a un patron ? c'est pas parce que par patriarcat ou par absolutisme ou par imposition non d'ailleurs la question de l'héritage elle revient à ça il ne faut pas prendre la question de l'héritage comme ça isolé de son champ conceptuel et philosophique parce qu'elle n'a aucun sens pourquoi on va donner un tiers à la fille et deux tiers au garçon parce qu'après on dit au garçon tu vas t'occuper tu vas donner le mahr tu vas donner la dot tu vas loger tu vas nourrir tu vas payer tu vas suivre et tu vas en cas de divorce payer et tu vas en cas de divorce payer nafaka des enfants donc en fait il n'a plus à payer tout ça l'héritage il n'a plus à payer tout ça il n'est plus musulman ce monsieur là enfin je ne dis pas il n'est plus musulman mais il n'est plus dans le cadre de l'islam en tout cas c'est à dire que l'islam il te dit il te dit c'est à dire que tu hérites tu payes tu dis non moi je ne veux pas payer tu réponds à Dieu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on sort du périmètre de l'islam donc soit on applique ce que le roi a dit c'est à dire soit on enlève et vous dites vous voulez changer les phrases que le roi a dit et là ça devient très compliqué parce que résister au changement tout à l'heure au début de l'émission j'ai dit que le changement n'est pas bien en soi le changement n'est pas positif en soi on peut changer pour du pire donc vouloir résister au changement ça dépend de à quel changement on résiste c'est pour ça que moi j'aime toujours ramener les choses à leur concept quand on ignore les causes des choses et leurs conséquences et bien on sera toujours dans la superficialité qui va nous conduire à la contradiction aujourd'hui dans ce débat je n'ai jamais écouté je n'ai jamais entendu quelqu'un dire le majlis l'il-mil-ala personne ne l'a évoqué j'ai attendu la fin de l'émission exprès pour le dire parce que le majlis l'il-mil-ala c'est lui qui a autorité bien entendu certaines personnes le désignent comme étant un ennemi mais ça c'est hors du périmètre de l'islam moi je parle en tant que pays du Maroc qui est basé sur l'Emarat-el-Mouminin et qui est basé sur l'islam d'Inut-Daul là c'est la constitution il faut demander à changer la constitution comme ça on sait où on est est-ce qu'on est à Paris ou on est à Rabat à Rabat l'islam d'Inut-Daul l'islam c'est quoi ? c'est les 5 piliers l'Iman et la jurisprudence sur les Malikites dans le Tawabit l'Watani on écoute ça dans tous les discours de Wazir l'Aouqaf et du Roi Tawabit l'Watani c'est le Madhabi l'Maliki le Madhabi l'Maliki il dit nulle part qu'on va enlever toutes ces choses là donc ça c'est purement féministe c'est du néocolonialisme financé à coups de millions de dirhams et de dollars qui nous dit que tout est discutable non tout n'est pas discutable nous on veut on demande à ce que la condition de la femme s'améliore avec les changements qui ont été mal appliqués la condition de la femme s'est détériorée parce qu'on a force à travailler pourquoi ? alors que l'islam lui permet de lui offre le luxe de ne pas travailler alors aujourd'hui pourquoi on va prendre des vacances et on prend une retraite ? pourquoi si on demande à n'importe qui si vous voulez avoir la moitié du salaire si vous voulez avoir le double du salaire si vous voulez avoir le même salaire avec la moitié du temps de travail tout le monde va vous dire oui parce que le travail en soi c'est pas une émancipation comme veulent les féministes idiotes utiles du capitalisme nous faire convaincre mais le travail c'est une corvée c'est pour ça que les grecs quand ils se sont enrichis qu'ils ont eu les esclaves ils ont arrêté de travailler ils ont commencé à philosopher les riches d'entre eux et c'est les esclaves qui travaillent donc aujourd'hui pour finir ce que je dis c'est qu'il faut améliorer la condition de la femme la condition de la femme c'est détériorée à cause de ses mauvaises applications il faut obliger avec l'erreur il faut un congé parental il faut un congé ça c'est les outils techniques ça c'est autre chose ça c'est les techniciens les gens du tribunal qui s'en occupent c'est pas il faut donner un congé parental de deux ans aux mamans et pas trois mois elle a forcé alors qu'elle a dû elle a les simples de aller au travail on est dérangé il faut permettre la compensation il faut la donner à toutes les femmes toutes les femmes doivent avoir une indemnité de la part de l'Etat il faut permettre aux filles majeures de se marier même à partir de 13 ans comme aux Etats-Unis si les conditions de maturité sont réunies attention ne me faites pas dire ce que j'ai dit juste la moitié de la première phrase il faut aussi il faut rendre la criminalisation de Zina l'article 490 il faut le faire au carré pourquoi ? parce que c'est ce qui protège l'institution familiale quand on a des gens qui trompent leur femme et leur mari à gauche à droite on a la famille qui se disloque et bien on a une augmentation des enfants qui naissent hors mariage on va finir comme la France 60% des enfants qui naissent hors mariage avec la statistique qui vous dit que plus de 10% de monoparentalité égale plus 17% de criminalité donc les féministes veulent nous emmener vers une société où on a plus de criminalité plus de dépression plus de célibat plus de suicide un mépris de la famille et vous allez voir la troisième vague elle n'est pas arrivée au Maroc la promotion des LGBTQ+. Rizal Mamouni pour le mot de la fin avocate au Baroud de Paris Écoutez j'ai eu des moments où je croyais tomber de ma chaise en entendant tout ça je ne pense pas que ce soit évidemment pas que ce soit les féministes qui ont poussé les femmes à aller travailler c'est plutôt les violences masculines c'est plutôt le fait que toutes les obligations que vous venez de citer que l'oncle doit donner une indemnité je ne sais pas quoi c'est parce que les hommes ne les appliquent pas que les femmes ont été peut-être poussées au travail ou à la corvée donc c'est le manque de moyens et une volonté d'indépendance économique qui les a poussées qui les pousse à se libérer et c'est tant mieux sur l'héritage comment vous dire c'est écrit dans le discours de sa majesté parler de maqassit donc d'essayer d'interpréter les textes en pensant aux objectifs qui sont poursuivis par la religion elle-même et qui sont la non-discrimination en cherchant des grands objectifs plutôt qu'en cherchant la signification littérale de chaque mot et ça ce serait vraiment une ouverture alors évidemment il y a plusieurs choses à faire par ordre de force on va dire sur l'héritage soit on peut instaurer l'égalité entre hommes et femmes du jour au lendemain et pourquoi pas nous on y serait vraiment favorable on peut déjà commencer par supprimer de chasser pour éviter d'avoir des femmes et des familles entières qui se retrouvent expulsées par l'oncle en question dont vous parlez depuis tout à l'heure d'accord et qui se retrouvent à la rue à travailler etc et puis enfin ce qui est proposé c'est une option c'est du vivant du père qu'il opte pour une égalité à ses enfants etc quand il mourra Naïma Ben Yahya membre du conseil national du parti de l'Isiklal pour le mot de la fin également on est d'accord que la Moudawena doit être revue les grands titres de ce qui devrait être amendé et clair mais je voudrais insister sur une chose c'est que le travail le plus important c'est de faire un travail sur les mentalités donc comment on voit la famille comment on voit l'égalité entre les hommes et les femmes c'est vrai on est un pays musulman et le travail des femmes n'a pas été entamé par les féministes mais et si on revient à l'histoire de l'islam il faut regarder il faut voir ce qui est positif et ce qui va nous permettre d'avancer on n'a pas parlé de la question de la criminalisation des mères célibataires qui est un problème assez grave au Maroc moi je dis que les mères célibataires il faut leur changer le nom c'est des femmes d'hommes des faillants qui ont fait Zina ils l'ont fait c'est peut-être une erreur il y avait un homme aussi Zina on n'est pas tout seul à assumer la responsabilité de Zina non et il ne faut pas les femmes n'assument pas les problèmes de toute la société c'est un problème auquel ont participé un homme et une femme soit un viol soit un trer et donc soit une relation consentible bien entendu et là je reviens vers les relations extra-conjugales hors mariage pas extra-conjugale il y a le code de la famille qui les permet en période de fiançailles il faut trouver la solution et bien sûr le code pénal qui ne les permet pas il faut absolument trouver la solution il y a quelque chose qui cloche moi je ne dis pas qu'il faut les autoriser les encourager une harmonie des textes pour le mot de la fin également on n'a pas eu l'occasion de vraiment rentrer dans certaines choses qui sont essentielles aussi à changer dans les procédures de divorce etc mais d'un point de vue général ce qui est souhaitable c'est de prendre le texte et essayer de l'harmoniser on a maintenant sur 18 ans on a vu les failles on a eu le temps d'expérimenter les failles maintenant il est susceptible d'être changé et que les règles elles-mêmes changent on n'a jamais pu imaginer qu'un jour on aurait il n'y a eu aucune période transitoire entre 93 et 2004 qui ceci dit il faut relifter certaines choses il en va de l'intérêt des enfants et la société a changé malheureusement peut-être en bien ou en pire mais en tout cas il faut voir les choses la loi elle reflète aussi de la société elle reflète les besoins de la société donc du coup moi j'estime qu'un relifting est nécessaire parce qu'on a malheureusement des cas sociaux Mohamed Talal le consultant formateur pour le mot de la fin je vais vous demander d'être assez bref parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps oui effectivement de toute façon on est tous d'accord qu'il y a eu de mauvaises applications comme l'a dit le discours royal et qu'il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe si on se situe dans le cadre d'un pays musulman et bien l'islam est le référentiel suprême et on ne peut pas rendre halalski et haram si on se situe dans un référentiel libéral post-moderniste où tout est discutable dans ce cas on va être tout le temps en contradiction avec les progressions de la société et les réalités sociales et il ne faut pas qu'on pense que Rabakaza c'est le Maroc Rabakaza c'est une minorité dans le Maroc le Maroc c'est beaucoup plus que ça et donc il faut faire attention il faut connaître le modèle vers lequel on va le modèle Yannick qui est véhiculé par le mondialisme féministe capitaliste c'est un modèle dont on parle des conséquences c'est à dire divorce, dépression, célibat, suicide et on ne peut pas se plaindre de quelque chose et vouloir résoudre les problèmes avec les mêmes causes qui les ont engendrées ça c'est quelque chose qui est contradictoire et on baigne tout le temps dans la contradiction quand on veut faire ça 15h41 en tout cas merci beaucoup à nos invités pour leur éclairage pour leur éclairage pour leur éclairage